Mesdames et messieurs, nous sommes cet après-midi dans l'un des décors de notre série Fuquing du Hade, en compagnie du réalisateur Louis Bugeaud. Alors Louis Bugeaud, peut-être... Bugeaud. Louis Bugeaud, peut-être vous pourriez nous parler un petit peu plus de votre série Fuquing du Hade. Fucking dead. Fucking dead. Da, da, da. Combien d'épisodes est-ce que vous avez en tête pour l'instant ? Alors pour le moment, sur la saison 1, j'ai une quinzaine d'épisodes qui sont en préparation. Là, dans un premier temps, on va tourner juste le premier épisode, qui est un épisode pilote, qui sera plus long que les autres, qui va présenter la situation, présenter les personnages récurrents. C'est avec cet épisode que j'ai l'intention de démarcher des maisons de production et essayer d'avancer plus loin. D'accord, très bien. Combien de comédiens sont à votre disposition pour cette série-là ? En tout, il y aura une dizaine de récurrents. D'accord. Avec des intervenants extérieurs, pour des guests, a priori, pour la suite des épisodes. D'accord, donc des surprises à venir. Des surprises à venir, oui, des belles surprises en plus. D'accord. Est-ce que vous pouvez dévoiler peut-être un petit avant-goût de ce que sera le premier épisode qui sera tourné ? Le premier épisode raconte comment un petit village de pionniers, en 1861, est pris en tonaille entre les actionnaires de l'Union Pacific Railroad et le gouvernement, qui veulent tous les deux expulser le village pour faire passer le chemin de fer. Une situation assez cocasse. Politiquement compliquée. Effectivement. Est-ce que vous avez une idée peut-être jusqu'où peut aller cette série ? Ah oui, tout à fait. C'est-à-dire que chaque épisode commence par le personnage de Rufus Kennywen, qui est l'assistant du Marshal, donc agent fédéral, enfermé et vivant dans un cercueil. Et donc, toute la saison va nous raconter comment est-ce qu'on en est arrivé là. Et quels sont les enjeux, comment est-ce qu'on se retrouve à être enfermé vivant dans un cercueil en plein Far West et comment est-ce qu'on peut s'en sortir ou ne pas s'en sortir, ça a l'histoire de le dire. Et ce personnage de Rufus Kennywen ? Wayne. Quel est le comédien qui l'incarnera ? C'est moi. Ah, multitâche. Oui, je suis cascadeur, je suis comédien et je réalise. Mais toutes les personnes de mon équipe sont extraordinaires. J'ai des musiciens, des chanteurs, des comédiens, des cascadeurs, des MacGyver de la technique, c'est-à-dire que tout le monde est ultra polyvalent. J'ai la chance de ne travailler qu'avec des gens exceptionnels, alors du coup j'en profite. Et j'espère du coup que la série sera exceptionnelle elle aussi. C'est donc un gage de qualité. Ah oui, complètement. Ah, c'est du soleil. Profitons justement de cette lumière pour parler un petit peu du budget. Alors, monsieur Puget, vous pouvez nous en dire un petit peu plus peut-être sur le financement. Comment faites-vous pour financer ce projet ? Écoutez, parlons-en. C'est un peu compliqué. Et j'ai décidé pour financer le premier épisode de Fucking Dead de faire appel à un site de financement participatif. Ah oui, évidemment. Et de faire appel aux gens que je connais et de rassembler une cagnotte pour pouvoir financer un tournage. Il faut savoir que sur un tournage comme ça, même en équipe réduite, on a à peu près au minimum entre 4 à 500 euros par jour. À condition que les gens qui travaillent sur le tournage soient bénévoles. D'accord. Donc tous vos comédiens et toute votre équipe technique sont des gens bénévoles ? Ils ont tous investi. C'est-à-dire que tous les gens qui sont dans la web série, que ce soit à la technique ou à l'artistique, se sont investis et ont donné de leur temps pour la réussite de... Funky Dread. De ce petit film. D'accord. Très bien. Mais merci, Louis. Bonjour. Euh, Bugeot. Bugeot. Pardon, monsieur, monsieur Pigeot. Vous savez tout maintenant. Merci beaucoup, Louis Pigeot. Bugeot. Oui, oui. Au revoir. Mesdames et messieurs, nous sommes cet après-midi... Pardon. Tu me dis quand t'es prêt, je balance. Est-ce que vous pouvez peut-être tout simplement vous présenter ? Ouais, bien sûr. Pas de souci. Merci, Louis Pigeot. Coupez, s'il vous plaît, parce qu'il faut que je cherche une autre question. Ah bah, il y a du soleil. Oui. On peut la refaire. C'est mauvais le début. Il y a donc sur la dame, ou quoi ? Non. Je ne m'attendais pas à ce que tu fasses. Mais c'est bien de la... le soleil. Avec le... Coupez. Oui. Eh bien, c'est très simple. Il y a un... Eh bien, c'est très simple. Putain. Bon. C'est bon pour toi ? Est-ce que... Où est-ce que vous en êtes pour votre financement à vous ? Où est-ce que vous en êtes dans votre financement ? On la refait. Oui, tout de suite. Monsieur Pigeot, est-ce que... Est-ce que vous... Où est-ce que vous en êtes dans... Pour votre... Partici... Où en êtes-vous dans votre financement personnel ? Dans votre entreprise de financement. Où en êtes-vous dans votre financement... Mais non, qu'est-ce que c'était la phrase, putain ? Et à préparer sereinement l'écriture et... Et à préparer sereinement l'arrivée des... Coupez. Coupez. On va le refaire, tout de suite. On la refait, tout de suite. Qui se trouve ? Le lien... Ici. Non. Ici. On regarde en caméra ou pas ? Vous avez des idées les gars ? Non, c'est génial. Julien ? Tu crois pas celle-là ?